Simone Signoret j'ai dit j'ai envie de faire ça c'est toujours arriver absolument complètement de l'extérieur et sans sans ma volonté à moi de le construire Alors est-ce que c'est ce que vous appelez de la chance ? Ah oui ! oui parce que c'est vraiment venu comme ça les bonnes choses que j'ai faites Elles m'ont été apportées c'est jamais moi qui les ai provoquées Mais alors vous avez un juge car enfin, il y a beaucoup de très bons comédiens qui ont dans leur carrière des trous dont ils ne sont pas très heureux. Oui, je n'ai pas fait que des choses heureuses non plus, mais dans le tas des choses que j'ai faites, il y en a beaucoup d'heureuses, parce que j'en ai fait très peu. Et j'en ai fait très peu parce que j'ai pu me le permettre sur le plan financier, sur le plan pécuniaire, parce que je n'ai jamais eu de problème pour moi, parce que mon temps gagne admirablement sa vie et que, par conséquent, je n'ai pu faire que les choses que j'aimais vraiment, alors que beaucoup de gens sont obligés de faire des choses qu'ils n'aiment pas toujours vraiment. C'est-à-dire qu'une carrière comme la vôtre doit autant au choix qu'à tous les films que vous avez pu refuser. Elle doit au choix, elle doit à la vie que j'ai menée aussi, je crois, que j'ai pu mener, et aux facilités qui m'ont été données de ne faire que ce que j'aimais, et aussi à la vie que j'ai menée en dehors du travail, je crois, qui m'a donné peut-être une sévérité ou un jugement quelquefois plus profond sur le plan de l'histoire qu'on me proposait, car je n'ai jamais fait les choses uniquement pour les rôles. Je les ai toujours faites en fonction du tout, de ce qui se racontait dans l'histoire entière. Mais la vie que vous avez pu mener en dehors de la vie professionnelle, vous voulez dire que c'est les choses que vous avez lues, les gens que vous avez connues ? C'est les gens que j'ai connues, c'est les voyages que j'ai faits, c'est les choses qui m'intéressent en dehors du travail, qui m'enrichissent sûrement, plus que si je travaillais tout le temps, parce que travailler tout le temps c'est pas enrichissant, c'est assez cher, je crois. Je sais que vous attachez beaucoup de poids à l'amitié, vous avez raison, et quels sont justement les personnages qui ont pu vous enrichir parmi vos amis, vous apporter un bagage ? Si je vous cite que des noms connus, ça fera pas bien, il y a des gens très connus, il y a des gens très inconnus, enfin, ça part de Jacques Prévert pour aller jusqu'à, en passant par, je ne sais pas, Roger Blain, qui n'est pas un nom qui brille, il brille pour moi, mais je veux dire, il ne brille pas comme celui de gens très connus. Puis ça passe aussi par des gens dont le nom ne vous dirait strictement rien et qui, pour moi, sont très importants parce qu'ils représentent la conscience. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose de bien ou quand on fait quelque chose de mal, il faut toujours penser qu'il y a 6 ou 7 personnes qui vous jugent. Je crois que c'est ça, la conscience. Et parmi les personnes qui vous jugent, il y a des gens parfaitement inconnus dont l'opinion est primordiale au moment où on va faire la chose bien ou la chose mal, d'ailleurs. Est-ce que votre métier vous absorbe beaucoup ? Dans les périodes où je le fais, il m'absorbe complètement. Complètement. C'est-à-dire que quand je tourne, eh bien, je ne fais que ça, je n'aime que ça, je n'aime que les gens avec qui je travaille. Je deviens une espèce de monstre, quoi. La femme Signoret disparaît derrière l'actrice Signoret ? Oui, oui. Si on veut être honnête et dire les choses comme elles sont, c'est vrai. Oui, complètement. Enfin, il ne faut pas exagérer. Si quelqu'un de ma famille est très malade, ça me tracasse beaucoup. Mais sans ça, je me lève le matin pour ça et je me couche après avoir fait ça et il n'y a que ça qui m'intéresse pendant que je le fais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ne faire que ça tout le temps, c'est sûrement très dangereux. C'est très asséchant parce que c'est une fausse vie quand même. Vous jouez au théâtre et vous avez deux films qu'on présente à Paris actuellement. Le jour et l'heure qui est tout nouveau et Casque d'or qui a été un film très important, je crois aussi bien pour l'histoire du cinéma que pour votre carrière. Qu'est-ce que ça vous évoque comme souvenir, Casque d'or ? Ah ben, ça a été huit semaines de vacances. Enfin, oui de vacances. Parce que travailler avec Becker, c'était extraordinaire. Avoir Reggiani, Dauphin et puis tous les autres, c'était être aussi heureux que quand on était très heureux à l'école et qu'on riait beaucoup. Enfin, c'était extraordinaire. Moi, je suis très bouleversée que Casque d'or marche maintenant parce que Casque d'or n'avait pas marché il y a douze ans. Je suis très triste que Jacques ne soit pas là pour le voir parce qu'il serait très très content. Parce qu'il aimait beaucoup. Et c'est une jolie revanche, quoi, que ça marche très bien. Vous dites que Casque d'or vous a laissé le souvenir d'une sorte d'impression de grandes vacances. C'est fréquent ce sentiment-là ? Oui, c'est chaque fois. Enfin, quand je... Peut-être j'ai employé le mot grandes vacances plus volontiers pour Casque parce que... Parce qu'il y a les bords de la Marne et qu'il y avait la campagne et que ça faisait de très vacances en plus. Mais c'est toujours des vacances quand même. Enfin, le tournage d'un film... C'est des grandes vacances mélangées aux grandes jouets des meilleurs moments de l'école quand on rit beaucoup. C'est un peu compliqué, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est ça. C'est le retour à l'enfance donc ça doit être ça. C'est pour ça que j'emploie le mot vacances. C'est que j'emploie le mot école. Je crois que c'est le retour à l'état d'enfant. Oui, parce qu'il y a toute une bande de copains qu'on... Puis parce que c'est pas par hasard qu'on dit jouer. Enfin, si on emploie le mot jouer pour les acteurs, c'est... Quand on est petit, on joue à la marraine, on joue à se déguiser, on joue au docteur, on joue à la marchande. Et bien, je crois qu'il n'y a pas des kilomètres de différence entre faire ça quand on était petit et faire ce qu'on fait maintenant qu'on est grand. Enfin, c'est pour ça que le mot jouer est employé dans pratiquement toutes les langues du monde, excepté en italien on dirait citare. Ça fait un peu peur, d'ailleurs, parce que la récitation, c'est déjà moins... Mais jouer, c'est... On dit jouer en allemand, on dit jouer en anglais. Parce qu'on joue à être quelqu'un d'autre. Merci. Merci.